Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravis de vous retrouver tout le lundi soir pour parler de l'actualité politique du moment. La première mouture de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral a été finalisée et distribuée au parti politique pour enrichissement. Elle vise la consécration de la démocratie, la moralisation de la vie politique et la garantie du libre choix, loin de toute influence matérielle. Ce texte contient les conditions que doivent requérir les candidats aux élections communales de Wilaya au Parlement ou à la présidence de la République. Le plus grand défi sera de pouvoir assurer un système électoral ouvert et transparent qui puisse rétablir la confiance entre les acteurs politiques et les citoyens. Parmi les nouveautés introduites dans cette mouture des listes électorales sans classement des candidats, réduction du nombre de parrainages par siège à la PN ou aux assemblées locales, baisse du seuil de 4% des suffrages exprimés lors des élections précédentes, exiger aux partis politiques et création de commissions, également de contrôle des finances, la participation des jeunes et la parité entre hommes et femmes. Nous évoquerons également le renforcement du rôle de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Comment est-ce que ce projet ou cet avant-projet de loi est perçu par la classe politique ? C'est ce que nous essaierons de savoir ce soir avec nos invités. Nous accueillons M. Mébarek Bokaba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député, ancien membre du conseil ou du bureau politique du FLN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous accueillons également M. Habib Hadjbekouche, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes membre du conseil politique au niveau du parti de Djiljadid. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et M. Hossine Salah, bonsoir. Vous êtes chargé de communication au niveau du mouvement El Bina. Messieurs, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous avez reçu cet avant-projet de loi pour enrichissement. Vous avez dû en discuter au sein de votre parti. Avant tout, j'aimerais d'abord connaître votre impression générale sur cette première mouture. Pensez-vous que réellement on peut aller vers cette rupture tant espérée et tant annoncée par les pouvoirs publics, M. Hadjbekouche ? Alors, tout d'abord, bon, tout dépend du type de transition dont on veut parler ou dans le contexte dans lequel on veut parler. Si on parle de transition politique et transition en termes de communication, je pense que ce n'est pas le texte de loi qui va agir dans ce sens. Par contre, si on parle de rupture en termes de mécanisme ou de pratique... En termes de mécanisme et de pratique, bien entendu. Exactement, en termes de mécanisme ou de pratique, effectivement, il y a quelques changements. Il y a effectivement quelques anomalies qu'on pourra aborder. En fait, nous avons énuméré dans notre parti quelques points, notamment sur la composition ou sur la manière de désigner les membres de l'autorité, sur le financement de la campagne électorale, sur le processus du scrutin, sur aussi l'âge des candidats. En fait, il y a effectivement quelques anomalies que nous avons relevées, mais on peut dire que, d'une manière générale, il y a cette volonté de changer les pratiques. Toujours est-il qu'il faudra discuter du process et de certains points techniques d'un point de vue purement juridique. Déjà, ce qui est nouveau, c'est que c'est porté à enrichissement. Vous avez cette possibilité d'apporter vos propres amendements, ce qui est intéressant. Est-ce que vous pensez, vous, M. Boukaba, qu'aujourd'hui, d'abord, il était nécessaire de passer à cette révision de la loi électorale ? Est-ce que vous pensez que ces premiers amendements peuvent apporter le changement ? En tout cas, nous l'espérons. Donc, la rupture politique, elle a eu lieu. Donc, avec le hérarche du 22 février, les élections présidentielles, le programme du président qui s'oriente clairement vers une nouvelle Algérie. Donc, la rupture a eu lieu. Maintenant, il s'agit de mettre en pratique les voies et moyens de mener cette rupture à bon port. Il y a aussi la création de l'ANI, donc l'autorité nationale des élections, qui est un peu le régulateur de ces élections. C'est quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, les gens, toutes les accusations étaient portées contre l'administration qui manipulaient, qui faisaient le beau temps et la pluie. Donc, le fait d'avoir une autorité indépendante, c'est déjà un grand pas. Bon, maintenant, les détails de fonctionnement de cette autorité, ça viendra au fur et à mesure. Mais la rupture, en effet, je pense qu'elle a bien eu lieu. Alors, M. Hossein Salah, vous l'avez étudié, ce texte, cet avant-projet de loi au sein de votre parti. Vos premières impressions ? Merci pour la question. M. Hossein Salah, salam al-rasoui l'Allah. Amis les spectateurs, bonsoir. Effectivement, nous avons reçu une copie de ce texte de loi. Et nous avons installé une commission nationale qui fait appel à toutes les propositions, qu'elles soient au niveau local, par des citoyens, anonymes ou par l'élite. Et nous sommes en train de regrouper un peu toutes ces propositions pour répondre à ce texte de loi. Il faut dire qu'on avait déjà, lors de l'installation, au lendemain de l'installation de la commission, on avait déjà envoyé notre proposition. On avait déjà préparé un texte qui était déjà préparé. Et M. le Président du Mouvement, Saad Qadr Magrina, avait dit ça lorsqu'on parlait de la Constitution, qu'on avait déjà préparé avec la Constitution un projet de loi électorale. Donc on l'avait soumis à cette commission. Mais on est en train de refaire le travail. On ne va pas dire à zéro, mais on est en train de revoir, puisque c'est un texte de loi qui ne régit pas seulement les élections. Au fait, ici, on a trois lois qui sont intégrées. Vous avez la loi de l'ANI, qui régit l'ANI, vous avez la loi électorale, et vous avez la loi concernant les femmes, puisqu'on parle de parité et tout. Donc il y a pratiquement trois lois qui se sont regroupées, c'est ça la nouveauté, dans un même texte de loi. Donc on est en train de revoir un peu pour apporter les amendements qu'il faut. Bien, on a eu vos premières impressions. Alors plusieurs nouveautés, je le disais à l'introduction, ont été introduites dans cet avant-projet de loi. Parmi les plus importantes, et celles relatives au système électoral, si dans le texte en vigueur, c'est la proportionnelle qui est de mise. Alors la commission présidée par Ahmed Laraba, je le rappelle, propose de lui apporter des ajustements. Alors l'électeur, cette fois-ci, élit une liste. En parallèle, il choisit également ses candidats dans cette même liste, c'est-à-dire qu'on met fin à cette tête de liste. Cet amendement vise à empêcher l'achat des sièges de députés. Et par là même, la réédition des scandales des législatives de 2017. On sait que les têtes de liste étaient monnayées à plusieurs milliards de centimes. C'est le pas le plus important aujourd'hui qui a été consacré dans ce texte ? Alors oui, effectivement. En réalité, une des plus grosses problématiques du code électoral était celle-ci. Parce que, effectivement, nous l'avons vu, il y a eu des pratiques précédentes, lors du régime précédent, qui faisaient que la tête de liste faisait qu'il y avait toute cette corruption au sein même du processus des élections. Donc, c'était d'ailleurs une des revendications du parti Djidjadid, puisque nous avions demandé, entre autres, à ce que ce soit abrogé, que justement, le citoyen puisse élire le député qui voulait. Le problème qui se pose maintenant, c'est d'un point de vue technique, c'est-à-dire que dans le sens d'un processus. Parce que si vous avez un électeur qui va élire et qui se retrouve devant des listes, il peut choisir une liste, effectivement, mais à partir de là, il faudra expliquer comment est-ce qu'il peut choisir les personnes qui veulent dans cette liste-là. Et là, en fait, ça posera tout le problème des bulletins nuls qu'il faudra d'ailleurs expliquer. C'est la raison pour laquelle il faudra réellement penser au comment de cette élection ou du comment de cette opération du scrutin pour que le citoyen qui va élire la liste qu'il veut et les députés qu'il veut, ou du moins les candidats qu'il veut, ils puissent réellement le faire sans tomber dans ce piège des bulletins nuls ou carrément, finalement, d'une incompréhension qui fera que le citoyen n'ira pas voter. Donc, c'est vraiment le point négatif. Par contre, et en revanche, la tête de liste, c'était une des revendications premières pour que ce soit enlevé. Et je pense que c'est une très bonne chose et qui va faire cesser le problème du paiement de la tête de liste et qui faisait réellement pourrir la sainte politique en Algérie. Alors, qu'on explique, si le parti a emporté trois sièges, c'est les trois premiers noms qui remportaient les sièges. Aujourd'hui, l'électeur, vous posez ce problème-là, aura ce choix à faire, choisir la liste et en plus les candidats. Est-ce que ça ne va pas peut-être compliquer les choses comme le craint Maître Hadjab Kouch ? C'est possible. En fait, nous, la liste ouverte, c'était une des propositions. C'était une de nos propositions qu'on avait faite le 20 septembre dernier. Effectivement, dans ce texte de loi, il n'est pas expliqué les modalités. Effectivement, le bulletin nul pose réellement problème. Qu'est-ce qui est nommé bulletin nul ? Est-ce qu'une liste qui n'est pas cochée est-elle un bulletin nul ? Là, on ne l'explique pas dans cette loi. Par exemple, si quelqu'un veut choisir toute la liste, il peut le faire. Mais est-ce qu'il faut qu'il coche tous les noms ? Est-ce qu'il ne faut pas... Donc là, il y a quelques détails qui n'apparaissent pas dans ce texte de loi. Mais il faut dire qu'en elle-même, la liste ouverte, c'est une bonne chose. Au contraire, c'est ce qui va réduire, on ne va pas dire... Oui, la corruption. La corruption, c'est ce qui va la réduire. Parce que quelqu'un qui veut corrompre les gens, il peut acheter une tête de liste. Est-ce que c'était plus facile d'aller vers une liste ouverte pour réduire la corruption ? Est-ce qu'on aurait pu garder la liste fermée et renforcer le contrôle ? Non, je ne pense pas. Avec la liste fermée, ce n'est pas possible. Il y aurait eu toujours des moyens de vendre la tête de liste. Mais dire qu'il n'y aura plus de corruption ? Non, si on veut faire de la corruption, on peut acheter des voix. Donc on a vu ça, et ça, on fait appel aux citoyens, qu'il est nif, comme on dit nous. Il ne va pas vendre sa voix pour 1 000 dinars. Et c'est ça qui cause problème. C'est qu'il n'y a pas seulement les textes de loi, il y a aussi les comportements annexes. Donc si quelqu'un veut faire de la corruption, il peut le faire. Il va acheter des voix à 1 000 dinars, à 2 000 dinars. On a vu ça, ça s'est passé. Donc que le citoyen algérien, qu'il ait un peu de nif, voilà, d'honneur pour ne pas vendre. Comptez uniquement sur ça, ça va être difficile. Oui, on espère. Oui, M. Bokaba, votre avis sur cette tête de liste, vous pensez que c'est une bonne chose, de passer d'une liste fermée à une liste ouverte ? Pour vous dire que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et je vais revenir un petit peu à la genèse de ce problème. Donc c'était en 1997 que ce système de tête de liste a été mis en place par le gouvernement de l'époque. Et ça a donné immédiatement des résultats escomptés. Donc ça a donné le résultat suivant. Donc le R&D a pris tout de suite 156 qui venaient de naître. Le MSP 69 et le FL1 62. Donc c'était la première fois, il n'y avait probablement pas de corruption parce que les gens ne savaient pas encore. Mais très vite, le système s'est mis en place. D'abord, c'est une liste injuste et je dirais non constitutionnelle. Pourquoi ? Parce que le premier, on est sûr qu'il va être élu. Donc on connaît déjà la composition de l'Assemblée nationale à 70-80%. On la connaît déjà, étant donné que le premier va être élu. Et le dernier ne sera jamais élu. Donc pourquoi est-ce qu'il... Mais l'inégalité. Il y a une inégalité, une injustice. Donc c'est anticonstitutionnel de par la constitution même. Alors qu'ils sont tous candidats au même niveau. Alors il y en a un qui est sûr d'être élu. Il y en a un qui est sûr de ne pas être élu. Entre les deux, ça se négocie. Bon. Donc très vite, le système s'est mis en place. Alors les partis politiques et les listes indépendantes, ils se sont assurés les premières places. Mais ensuite, pour amener les gens à accepter à se porter candidat alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne seront jamais élus. Donc il n'y a qu'une seule façon. Soit c'est un militantisme aveugle. J'y crois pas trop. Soit les places aussi sont monnayées. Soit c'est monnayé. Et c'était le cas. Alors, donc on mettait les trois premiers. Et puis plus vous descendez dans la liste, et plus le prix augmentait. J'ai discuté avec des gens. Une femme qui m'a dit, moi j'étais en train de travailler. On est venu, on m'a donné de l'argent. J'ai donné ma carte d'identité. Je me suis retrouvé député. Alors la tête de liste a été estimée entre 6 et 7 milliards de centimes. Je ne sais pas à quoi c'est estimé. Ça c'était selon les dernières révélations. Je ne sais pas. Ces révélations sont scandaleuses et nous font vraiment honte. Donc moi je dis qu'une loi, un texte de loi, c'est comme un programme informatique. Là je parle en ingénieur. C'est comme un programme informatique. Il y a des dispositions qui vont amener à des résultats. Alors s'il y a une erreur dans le programme, il y a un bug. Donc le programme se bloque. Sinon il vous donne de faux résultats. Alors cette loi-là qui a été inaugurée donc en 1997, nous a amenés jusqu'à il y a une année à une situation où tout se monnayait. Et ensuite ce qui était plus grave, c'est que les candidats qui allaient être élus n'ont pas de compte à rendre à la population, parce que ce n'est pas la population qui les a élus. Et la population, vous savez, l'aliénation, c'est vite fait d'aliéner un peuple comme ça. Alors que le peuple, pour se prémunir de l'aliénation, il baisse le rideau et ne participe plus à la République. Donc c'est terminé. – Ce qui s'est passé, cette rupture entre les citoyens et les acteurs politiques ? – Maintenant, j'espère qu'avec ces nouvelles dispositions, on va redonner confiance, et c'est peut-être notre rôle. – C'est tout le défi. – Tout ce défi, c'est de redonner confiance en expliquant. Parce qu'il n'est pas facile aujourd'hui de faire revenir les gens d'une situation de complète désintéressement de la chose publique. Et d'autant plus que nous sommes, nous avons hérité de deux très mauvaises choses. Dans notre imaginaire, le Beylek, on a hérité ça de l'époque turque, de l'époque ottomane, le Beylek, ça ne me concerne pas. C'est-à-dire, « Trègle Beylek », « T'es un Beylek », « M'échine t'es un Beylek ». C'est-à-dire, ce n'est pas un moi. Et ça, malheureusement, cette idée, les gens qui détruisent, par exemple, des biens publics, c'est ça. Et ensuite, on a hérité de la deuxième chose, qui est le jacobidisme, donc, du code de l'indigénat que nous a laissé Napoléon. Malheureusement, on n'est pas encore sortis de ce système-là. Alors que, par exemple, d'autres pays qui, après leur indépendance, ils ont pris d'autres systèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus légers, où il n'y a pas beaucoup de bureaucratie. – Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour alléger encore davantage et réconcilier un petit peu tout le monde ? Aujourd'hui, il s'agit de réconcilier avant tout. – Non, la réconciliation, moi, je propose qu'on s'inscrive réellement dans cette nouvelle Algérie. Le fait d'avoir… Après, on discute. Ce n'est pas une décision de quelqu'un, ce n'est pas la décision d'un parti ou d'une personne. Là, il faut faire un vrai débat sur la législation. Et tout le problème, c'est la législation. Comment légiférer ? On a une nouvelle constitution. J'espère qu'on aura une bonne Assemblée nationale la prochaine. Et ensuite, il faut discuter, il faut débattre. Comment sortir de ce système jacobiniste vers un système plus ouvert ? Ce qu'ont fait les Chinois ? Les Chinois l'ont fait, ils ont réussi. Ils étaient beaucoup plus bureaucratiques que nous, mais mille fois plus bureaucratiques. Mais ils ont compris qu'il fallait aller de l'avant. On parle beaucoup de bureaucratie, de lenteur bureaucratique, même dans cet avant-projet de loi. Même dans cet avant-projet, justement, je voulais… Alors, oui, vous voulez rebondir ? Oui, rebondir justement sur un point que vous avez cité. Parce que tout l'enjeu est justement dans cette confiance qui doit y avoir entre le citoyen et les autorités. Parce qu'en réalité, pendant longtemps, il y a eu ces pratiques qui font qu'aujourd'hui, le citoyen ne vote plus. Donc aujourd'hui, je pense que déjà, il y a eu un premier pas. Puisque les résultats du dernier scrutin, avec l'affichage ou du moins l'annoncement du réel taux de participation, je pense que c'était un début pour réellement avoir une petite rupture ou une réelle rupture avec les pratiques d'avant. Mais par contre, tout l'enjeu est aujourd'hui là, puisqu'il faudra réellement travailler sur une meilleure communication afin que le citoyen ait confiance en ces élections. Parce que vous pouvez avoir le meilleur des textes, s'il n'y a pas cette confiance, les gens n'iront pas voter. Et c'est tout l'enjeu qui sera là. Donc c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle des partis politiques, mais c'est aussi le rôle des autorités qui doivent réellement communiquer sur cette transparence. Il n'y a pas que les autorités qui sont concernées aujourd'hui. Je pense que le citoyen a même perdu confiance dans les partis politiques. Bien évidemment. Les partis politiques doivent faire également un travail sur ce niveau-là. Tout à fait. C'est vrai que pour qu'il y ait adhésion citoyenne, il faut qu'il y ait cette confiance. Et cette confiance ne sera vraiment instaurée que s'il y a une vraie volonté politique de transparence, d'équité, qu'il n'y ait pas de fraude, vraiment que les choses soient limpides. Mais là, c'est une volonté politique. S'il y a une volonté politique, les textes de loi suffiront, on pourra, même s'ils sont un peu, s'il y a des carences, on pourra. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, vous pouvez donner même à l'opposition à gérer les élections, il y aura fraude. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et quand il y a volonté politique, on réussit à instaurer cette confiance. Mais ce qu'on voit ici... Quel sera le travail des partis politiques également ? Ce qu'on voit dans ce texte de loi, c'est que quand on entend la volonté politique de M. le Président de la République, c'est bon, Dieu le guérisse, qu'il revienne tôt au pays, on ressent cette volonté politique chez lui dans ses discours, mais on ne la retrouve pas dans les textes de loi. On ne l'a pas retrouvé dans la première mouture de la Constitution qu'on a revue. Alhamdoulilah, ça a été refait. Et on ne la retrouve pas dans ce premier draft, ce que j'appelle draft, puisque ce n'est pas vraiment un projet de loi. Oui, parce que c'est porté à enrichissement. Voilà, c'est porté à enrichissement. Déjà, il y a ce débat ouvert et que c'est possible d'y apporter des amendements, ce qui est aussi nouveau. Mais pour revenir aux partis politiques aujourd'hui, vous parliez, vous espérez en tout cas aller vers une bonne assemblée pour les prochaines élections. Il faudrait aller vers les compétences, cette fois-ci, vers des candidats réellement représentatifs de la société et non pas ce que nous avions vécu lors des législatives de 2017. Il est aujourd'hui de miser sur la compétence également ? Forcément, la compétence viendra d'elle-même parce que, d'abord, on ne doit pas donner de critères sélectifs qui éliminerait certains. C'est au peuple de choisir les compétents. Aujourd'hui, il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup de diplômés, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient des capacités. Aujourd'hui, on en exporte. Mais les gens étaient intègres. Non, non, les gens sont toujours intègres. Vous savez, la société, elle obéit à une courbe gaussienne. C'est toujours la courbe de Gauss. Il y a un pourcentage de très mauvais, un pourcentage de très bon. Ceux-là, ils ne changeraient jamais. Et le milieu, il balance en fonction des circonstances. Alors, il peut être plus bon ou plus mauvais selon les circonstances. Et les circonstances, ce sont essentiellement les lois qui vont le déterminer. Je vous donne un petit exemple très rapidement. Si vous avez une très belle autoroute où on peut rouler à 140 sans aucun problème et qu'il y ait un bureaucrate qui décide de mettre une plaque à 60 à l'heure, s'il n'y a aucun policier, aucun gendarme, je vous pose la question, madame, combien de gens vont respecter cette plaque ? La plaque, c'est une loi. Combien ? Très peu. On ne va pas dire aucun. Aucun. Si vous montez la plaque à 100 à l'heure, combien vont la respecter ? Un peu plus. Si vous la montez à 120, alors qu'on sait que la sécurité est à 140, à 120, 90% des gens vont la respecter. Et ça, sans aucun policier. Par contre, si vous la gardez à 50 ou à 60 à l'heure et que vous mettez un policier ou un gendarme, vous ouvrez la voie tout de suite à la corruption. – Mais quand vous dites aujourd'hui qu'il ne faut pas… – Parce que moi, je suis pressé de passer. Et la plaque, c'est une loi. La plaque est une loi. Moi, je suis pressé de passer. Ou bien c'est mon caractère. Le policier est là. La première fois, il va me laisser passer. – Faut des garde-fous. – La deuxième fois, il va me verbaliser. La troisième, sa femme, elle va lui dire « Et toi, tu ne t'occupes pas de nous. » Et puis à côté, et puis pas là. – Faut des garde-fous. – Voilà. – Donc la loi est importante. – Justement, pour répondre à votre question, parce qu'en fait, il y a deux points que je voudrais du moins aborder. C'est d'abord la confiance envers les partis politiques. Vous aviez dit que les partis politiques portaient en quelque sorte la responsabilité du chaos politique que l'on a aujourd'hui. Moi, je dirais oui, en quelque sorte, mais ce n'est pas tous les partis politiques, puisque justement, tout le problème est là. Et dû au fait du code électoral que l'on a jusqu'à aujourd'hui, avant la propagation du nouveau… – Qui est toujours en cours. – Exactement. – Donc tout le problème était là. Si on se permettait d'acheter les têtes de liste, si on se permettait toute cette corruption, c'était à cause des textes de loi. Et cela mettait à l'écart et marginalisait les autres partis qui ne voulaient pas rentrer dans ce jeu. Je rappelle d'ailleurs que Djiljadid avait boycotté les élections de 2017. Et c'était dans ce sens. Donc nous avions demandé à ce qui est justement l'autorité indépendance de surveillance du scrutin. Aujourd'hui, c'est l'autorité indépendante des élections. Et nous avions demandé à ce que certains textes ou certains articles soient revus, notamment celui de la tête de liste. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est le point des compétences. Effectivement, le problème de l'incompétence, nous l'avons vu depuis ces dernières années. Et c'est dû au fait du manque de confiance du citoyen algérien. C'est parce que les citoyens algériens ne votent pas et ne font plus confiance en ces autorités, notamment, je parle des institutions et du pouvoir législatif, qu'ils n'allaient pas voter et que c'est la raison pour laquelle on avait finalement cette incompétence. Mais est-ce que les partis mobilisent suffisamment de monde également ? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, il faut que les partis politiques misent sur les compétences. Et c'est dans ce sens que nous encourageons, en tant que partis, l'article 174, puisqu'il dit qu'il faut qu'il y ait un quota, bien que nous ne soyons pas adeptes du principe des quotas. Mais dans le contexte actuel, puisqu'il faut qu'il y ait une émergence d'une réelle classe politique, nous sommes d'accord avec l'article 174 qui dit qu'il faut qu'il y ait au moins un tiers des universitaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les universitaires s'intègrent et aient réellement face de la politique. Et il faut aussi que les jeunes, aussi algériens, fassent de la politique. Tout le problème de l'Algérie, c'est le fait qu'on ait écarté les jeunes et le fait qu'on ait écarté toutes ces compétences. – C'est là que je voulais rebondir avec vous, quand vous disiez qu'il ne fallait pas mettre de restrictions pour les jeunes. Là, on parle de diplômes universitaires. Vous en pensez quoi ? Qu'il était important aujourd'hui de les inclure ? – Qui ? Les jeunes ? – Oui, les jeunes universitaires. – Les jeunes universitaires. – Oui, les jeunes, ils sont déjà inclus. – Moi, je pense que dès qu'ils verront que les conditions sont favorables, ils vont s'impliquer. Moi, je défends un peu les systèmes automatiques. C'est-à-dire qu'il y a des automatismes qui se font. Quand quelque chose est possible, elle aura lieu. Quand quelque chose n'est pas possible, elle n'aura pas lieu. C'est comme pour la corruption. Quand la corruption est possible, elle aura lieu. Si vous avez des portefeuilles qui traînent dans la rue, quelqu'un trouvera le moyen de les prendre. Donc, c'est la loi qui va supprimer ces possibilités-là. Donc, moi, je dis que les jeunes, et moi, j'ai été député à moins de 36 ans. Donc, même avant, c'était possible. – Alors, les âges ont été revus. Vous faites bien d'en parler. On parle de 23 ans maintenant pour les assemblées. – Non, c'était juste pour dire. Il y avait même dans la législation à laquelle j'étais, il y avait quelqu'un qui avait moins de 36 ans. Donc, les partis politiques ont intérêt à mettre des gens qui gagnent les élections. Parce qu'avant, ils étaient sûrs de gagner leur tête de liste. Maintenant, le commerce ne se fait plus de la même manière. S'ils mettent des candidats qui ne vont pas réussir, donc, ils n'ont pas intérêt. Donc, avant, ils mettaient celui qui chérissait le plus. Maintenant, ils vont mettre celui qui va gagner. Donc, le système a changé. C'est le cheval de bataille qui va… – Qui va devoir… – Voilà. Mais avant, on était sûr d'avoir les trois premiers ou les quatre premiers. Ça dépend du niveau des partis. Et puis, c'est tout. Les derniers n'étaient pas comptabilisés. Maintenant, on revient à l'ancien système du temps du parti unique. C'était la liste uninominale à un tour. Et on se bagarre. Et pourtant, on appartenait au même parti. Le parti proposait trois personnes pour une circonscription. Et les circonscriptions étaient petites. Et je réagirai tout à l'heure éventuellement… – Sur les circonscriptions. – …de la circonscription. Parce que les gens se connaissent. Ils connaissent leurs valeurs. Et l'élu, il a des comptes à rendre à sa population. – Oui. – C'est-à-dire, alors que maintenant, ils s'en foutent. Il assiste. Il n'assiste pas à l'Assemblée nationale. Il a été élu pour cinq ans. – Il y a un désintérêt également. – Il y a un désintérêt total. Et il n'y a pas cette jonction entre l'élu et sa base électorale. Il ne la connaît pas. Il ne le connaît pas. La circonscription était… – C'est là que se posera le problème lors de l'élection. – Voilà. Là, on parlera de la circonscription qui est extrêmement importante. – Très bien. Oui ? – Si vous me permettez de rebondir sur les compétences. Au fait, quand vous faites appel à des compétences, on a eu le cas, on l'a vécu, bien qu'on soit un jeune parti, mais on a essayé d'atteindre des compétences et essayé de les convaincre de se présenter sur nos listes. Les réponses qu'ils ont, c'est que le jeu est déjà biaisé. Pourquoi je vais me présenter ? Donc, quand il y a une corruption installée, quand il y a un système verrouillé, même les compétences ne viendront pas parce qu'ils savent que le jeu est déjà joué d'avance. Donc, là, c'est pour ça que cette loi est très importante. Il faut vraiment qu'elle déverrouille le jeu. Il faut vraiment qu'elle soit intègre, qu'elle donne l'opportunité à tout le monde. Et là, les jeunes viendront, les compétences viendront, les diplômés viendront parce qu'ils auront espoir. On est là pour leur donner espoir. Mais il faut leur donner un espoir réel, un espoir qui soit concret avec des textes de loi. Qu'ils aient des chances d'être élus. Exactement. C'est exactement ça. Maintenant, pour rebondir à la corruption, nous avons des corrompus qui sont diplômés de l'ENA et qui sont derrière les barreaux aujourd'hui. Donc, le diplôme ou le niveau universitaire... On a parlé de diplôme universitaire, pas d'intégrité. Les deux ne vont pas forcément de pair. Le diplôme universitaire ou le niveau universitaire n'est pas un gage d'intégrité, d'honnêteté et de... Donc, il faut faire la part des choses. Quand on choisit ses candidats, il faut les choisir sur des principes. C'est vrai, c'est bien qu'ils soient intellectuels, c'est bien qu'ils soient diplômés. C'est un peu l'image que nous avions eue lors des années précédentes. Quand on interviewait des députés sur une loi qui était discutée au sein même de l'hémicycle et qu'ils n'en savaient rien du tout, c'est un peu ce qui choquait aujourd'hui le citoyen. C'est pour ça qu'on revient sur l'importance de revenir aux compétences dans les assemblées. Mais c'est bon, bien sûr. Il faut qu'il y en ait une partie. Oui, monsieur. Moi, j'aimerais bien parler de ce point parce que pour nous, quand même, la question des universitaires est quand même importante parce qu'il faut quand même redonner la place aux universitaires algériens qui ont été marginalisés. Après, effectivement, tous les universitaires ne sont pas intègres, ça c'est vrai. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord avec cette introduction dans l'article qui dit qu'il faut qu'il y ait un quota pour les jeunes universitaires. Ça, c'est très important. Après, évidemment, il y a aussi d'autres points qu'il faudrait aussi inclure, non pas en termes de législation, mais en termes de pratiques politiques. Il faudrait aujourd'hui permettre aux jeunes de s'intégrer, de réellement pratiquer la politique et aussi à aller dans la société civile. C'est très important. Ça me mène aussi vers une... Qui peut être un noyau de compétences dans la société civile, les associations. Exactement. Et c'est aussi un deuxième point, ça va me mener vers un deuxième point qui est celui de l'âge. En fait, la question de l'âge a été toujours une question taboue, voire problématique en Algérie. Je revois d'ailleurs dans ce texte ou du moins dans ce projet de loi puisque dans l'article 182, il dit que la condition de l'âge est celle de 23 ans. Nous, en tant que Djidjadid, on serait d'accord pour le revoir un petit peu à la baisse en allant vers l'âge de 21 ans. Pourquoi ? Pour les APC et les AP, oui. Exactement. Alors pourquoi ? Parce que déjà, quand on voit avec les autres textes dans les autres pays, parce qu'il faut faire aussi du comparé, notamment la France, notamment le Canada, l'âge minimum est celui de 18 ans. Alors nous, pourquoi est-ce qu'on a proposé l'âge de 21 ans ? Parce que c'est pour permettre aux jeunes en quelques années de s'intégrer soit dans un parti politique ou dans la société civile pour qu'ils connaissent les besoins de la société et afin qu'ils puissent réellement se porter candidat dans ces élections. Donc c'est une question très importante et c'est la raison pour laquelle on aimerait qu'ils soient revus à la baisse, voire jusqu'à 21 ans. Maintenant, le problème aussi de l'âge, c'est que pendant longtemps, on a marginalisé le jeune. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il faudrait attirer le jeune pour qu'il aille vers la pratique politique. C'est tout le travail qui doit se faire aujourd'hui, aussi bien des partis politiques, de la société civile, mais aussi des autorités en réellement travaillant avec le jeune qui est au final la composante majoritaire de la société algérienne. Donc c'est tout le travail qu'il faut faire aujourd'hui pour aller vers une réelle transition et qu'il y ait une réelle confiance en ces élections. Alors vous parliez de 23 ans pour les assemblées communales ou illayales, on a 25 ans pour l'Assemblée populaire et 35 ans pour le Sénat. Et il y a une condition qui a été rajoutée, c'est qu'il ait déjà fait un mandat entier, ce qui pose aussi problème là à certains partis politiques. Ça consacre l'ancien système. C'est ce qu'on est en train de dire. Au Conseil de la Nation. Oui, qui a déjà fait un mandat ? C'est l'ancien système. C'est l'ancienne classe politique qui a été dénigrée, rejetée par le peuple, par le Hérak du 22 février. Là, ça ne sera que renouvelé un peu. Ça veut dire que le prochain Sénat, celui qu'on va élire en 2021, ce sera un Sénat qui est constitué de la classe politique qui a déjà fait scandale et le peuple, pendant le 22 février, s'est révolté contre cette classe politique. Google, il se rappelle de ce slogan. Maintenant, on va dire, il va partir au Sénat, celui qui a fait un mandat, on peut le dire dans 5 ans, il n'y a pas de souci. On peut le dire dans 10 ans, dans l'Algérie Nouvelle. Dans une période de transition. Mais on ne le dit pas aujourd'hui. On ne le dit pas aujourd'hui. Autre chose pour les jeunes. C'est vrai, c'est bien de les encourager et de dire 23 ans. Mais il y a un antagonisme de taille dans ce texte de loi. C'est qu'on veut bien promouvoir les jeunes, mais on dit qu'il faut qu'il ait réglé sa situation vis-à-vis du service militaire national. Mais combien de pourcentage de jeunes ont déjà réglé leur situation face au service national qui ont moins de 30 ans ? Il y a quoi ? Il y a 10%. C'est un print aujourd'hui pour les jeunes. On est en train de dire la chose et son contraire dans ce texte de loi. Vous comptez apporter des amendements ou des changements sur ce texte-là ? On est en train de travailler dessus. Vous en pensez quoi, M. M. Bokaba, sur cette condition de maintenir le candidat au Conseil de la Nation à l'âge de 35 ans et ayant déjà fait au moins un mandat au sein d'une assemblée ? 35 ans, c'est acceptable, mais je le suis chouiou. Oui. Donc, 35 ans, il faut être un peu sage, mais ça va. Voilà, un peu le Conseil des sages. Mais cette condition-là d'avoir... Chouiou ne veut pas dire vieux, hein ? Oui, oui. Non, sage, on va dire. Merci pour le... 35 ans, ça reste relative pour jeunes. Voilà. Donc, par contre, pour cette condition d'avoir fait un mandat complet, en plus, complet, c'est-à-dire... Non, ça n'a pas de sens. Sans vouloir dire autre chose. Donner d'explication. Donner d'explication, ça n'a pas de sens. Et on veut les explications. D'autant plus que les élections sénatoriales, ce sont des élections indirectes. Oui. Ils seront élus par leur père. Donc, ils vont être élus parmi les élus. C'est ça. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est élu. Mais on ne demande qu'à ce qu'il soit déjà élu par les électeurs, Sauf pour le tiers présidentiel qui est désigné par le président. Même ceux-là peuvent être considérés comme élus, étant donné que celui qui les a parrainés, c'est le président de la République, et lui, il est élu. Donc, en fait, c'est une assemblée élue. Mais faire cette condition-là, je rejoins... Je veux une période de transition ? Alors, justement, oui. Sans transition pour moi. Sans transition. Oui, bon. Là, il s'agit de mettre une barrière à l'entrée. On le comprend bien dans le texte. C'est pour mettre des barrières à l'entrée. Mais ces barrières à l'entrée, il faudrait le faire à partir du moment où on aura l'émergence d'une nouvelle classe politique. Parce qu'aujourd'hui... Ce ne sera pas pour les prochaines élections. Exactement. Il s'agit d'avoir une rupture réelle avec les pratiques de l'ancienne classe politique, pour ne pas utiliser un autre terme. Et donc, une fois que cette classe politique se formera, que l'on aura réellement des partis élus par le peuple, et une classe politique digne de ce nom, à ce moment-là, il s'agira effectivement de mettre des barrières à l'entrée, notamment celles des âges. Pourquoi moi j'ai insisté sur la question de l'âge des municipales ? Parce qu'effectivement, les municipales, c'est la plus petite responsabilité que l'on peut avoir, bien qu'elle soit importante, mais ça permettrait aux jeunes d'intégrer réellement la gestion des institutions de l'État, ou du moins une partie des institutions de l'État, et ça leur permettrait d'avoir une expérience leur permettant d'aller encore plus loin dans leur carrière politique. Ce qui un peu fera la période de transition, donc il faudra s'attendre à un changement, peut-être pour les prochaines, pas celles-ci, mais les prochaines élections législatives dans une dizaine d'années. Alors, pas de changement pour ce qui est des conditions jugées contraignantes par beaucoup établies pour candidater une liste, qui sont les 4% obtenus par un parti à la précédente élection, la présence de 10 élus dans la circonscription concernée, ou le parrainage des électeurs, 50 par siège pour les locales et 250 pour les législatives. Vous pensez qu'elles sont contraignantes ? Évidemment, parce qu'en fait, elles mettent en valeur et elles mettent aussi les partis ou la classe politique émergente dans une extrême difficulté, parce qu'elle va lui mettre une barrière ne lui permettant pas d'aller à cette transition démocratique tant voulue par le peuple algérien. Parce qu'en réalité, les 4% et le nombre de signatures, en fait, ça va permettre aux anciens partis qui ont toujours eu le monopole de rester tel quel. Donc, nous, ce qu'on demande, au moins pour une période de transition, à ce que cette condition soit enlevée. Une fois que l'on aura réellement une classe politique qui aura émergé, à ce moment-là, on pourra réellement mettre une barrière à l'entrée. Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on met des barrières à l'entrée pareilles. – C'est les petits partis politiques qui seront marginalisés. – Alors oui, déjà, les petits, moi, je n'aime pas le mot « petits partis politiques », mais c'est beaucoup plus… – Pas de petits, il n'y a pas de grands partis. – Exactement, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder aux assemblées. – Exactement, marginalisés. En fait, les barrières à l'entrée, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on les fait. Dans un cadre institutionnel, c'est pour finalement créer une classe politique réelle, qui est une cohésion. Et pour que le peuple puisse, et le citoyen en général, puisse savoir quels sont ces partis. C'est pour ne pas avoir des milliers de partis comme ça, et que finalement, ce soit à ce moment-là des petits partis ou des petits groupuscules. C'est pour éviter cela que l'on met des barrières à l'entrée. Mais ces barrières à l'entrée, on ne pourra réellement les instaurer qu'une fois qu'on aura cette émergence d'une classe politique avec des partis réels, élus par le peuple. Et que donc, à ce moment-là, on pourra se reconnaître en ce pouvoir législatif. – Vous êtes pour l'abolition des 4%. – Tout à fait, quand vous dites 50 signatures par siège, ça vous fait un total d'un million trois cents et quelques milles sur les 1 540 et quelques APC. Je vous assure qu'il y a des APC en Algérie où une seule liste ne pourra pas regrouper les 50 signatures. pour une liste, parce que l'assiette électorale est insuffisante. Donc, je vous ai dit, c'est un texte qui comporte plusieurs aberrations. – Et puis, on ouvre la porte aussi encore à la corruption, c'est-à-dire acheter des voix. – Oui, on va acheter des voix. – Si vous en trouvez, il y a des APC où vous n'allez pas trouver ces voix-là dans ce projet de loi qui sont extrêmement bureaucratiques. Très lourdes, difficiles à gérer, avec beaucoup de failles. Je parle en informatique, il y a beaucoup de failles dans le système. Donc, ça, ça nécessite un allègement et une suppression de toutes ces dispositions bureaucratiques. – C'est possible d'aller faire la numérisation. On parlait de parrainage, on parlait de ça. – Mais vous savez, avec la numérisation, on peut faire de bonnes choses et de mauvaises choses. D'ailleurs, vous soulevez un problème important, c'est que dans ce texte-là, on a l'impression qu'il a été rédigé dans les années 70. Il n'y a aucune référence à l'Internet, il n'y a aucune référence… – Pas assez modernisée. – Pas du tout. Il n'y a pas de référence à l'Internet. Par exemple, dans la campagne électorale, aujourd'hui, ça ne se fait plus par l'affichage, ça se fait sur les réseaux sociaux. On n'en dit pas un mot. – Donc, alors, soit on les ignore, soit on veut les ignorer. Donc là, le problème est entier. Parce que vous interdisez, vous autorisez… – Si on va attirer les jeunes, il faudrait quand même peut-être commencer par le moderniser. – Non, il y a les fake news. Il y a les fake news. Il y a cette possibilité que les gens puissent colporter des informations fausses, faire du dénégrément, faire de la diffamation. Donc, il faut qu'on en parle dans ce projet de… Les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez vu les élections aux États-Unis, c'est les réseaux sociaux qui les ont faites. Et on a vu tout de suite que… – On a vu aussi beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux. – Cette démocratie-là qui était emblématique, finalement, elle a été démolie par des réseaux sociaux. Donc, il faut absolument faire attention à ce point-là. Parce que là, on a parlé des temps de télévision, des temps de radio, des espaces d'affichage, de la presse privée, de la presse… Mais le plus important, c'est les réseaux sociaux. Et l'intérêt, on n'en a pas parlé, pas un mot. – Moderniser, aujourd'hui, les modalités, du parrainage, des signatures. – Je suis un peu plus âgé que monsieur, c'est la raison pour laquelle vous êtes des réseaux sociaux. – Non, c'est que c'est mon domaine. – Non, non, je suis présenté. – Moi, je suis un professionnel de l'informatique et de… Voilà, c'est une expertise qui parle. – Mais en réalité, en fait, l'arsenal juridique sur les fake news, il existe. C'est-à-dire qu'il y a un code pénal et il y a un arsenal juridique réel dans ce sens. Donc, on ne pourrait pas réellement inclure ça dans le code électoral. Après, effectivement, en termes de process, pourquoi ne pas réfléchir à cela ? Mais je pense qu'effectivement, il faudrait réellement qu'il y ait une étude réelle avec des ingénieurs notamment. – On doit aller signer au niveau de l'APC, ça demande beaucoup de temps. – Par contre, en termes de complexité administrative, c'est sur la question du financement. En fait, il y a cette question de… – Alors, financement, il y a tout un volet qui a été consacré au contrôle du financement. – D'accord, alors déjà, pour ce qui est du financement, en fait, déjà, pour ne pas aborder toute la question, mais déjà, d'un point de vue administratif, c'est le fait d'obliger toute personne qui veuille subventionner à donner l'argent en chèque à partir de la somme de 1 000 dinars. – Oui, 2 000 dinars. – C'est une somme un petit peu dérisoire. Et qui va donner un chèque pour la somme dérisoire de 1 000 dinars ? – Nous ne sommes pas encore habitués, peut-être, au chèque, ou alors il faudrait doter aujourd'hui les administrations de tout ce qui est… – Et donc, en attendant cela, pourquoi ne pas réélever la somme, en attendant, finalement, d'avoir cette future du chèque ? – C'est facile de réélever la somme ou de doter, justement… – Vous allez plus loin, vous avez des endroits en Algérie où le bureau de poste ou le bureau de banque est à 50 km, à 20 km. Vous pensez que le citoyen qui veut aider son candidat, il va se déplacer pour aller à un bureau de poste et qu'on va lui dire « Ah, il n'y a pas de réseau aujourd'hui ». Alors, écoutez, quand même, il faut se remettre à la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'un texte de loi ne se fait pas dans les salons. – Il y a les terminaux, aujourd'hui, on peut les utiliser. – Oui, mais… – Il y a les cartes, il y a les… – C'est même pas ça. Moi, je pense que… – Il faut qu'il y ait une traçabilité, c'est pour la traçabilité. – Voilà, exactement. La traçabilité, c'est bien, mais ça, c'était du temps du clientélisme. – Voilà. – Maintenant, à partir du moment où il n'y a plus de clientélisme avec une liste ouverte, moi, je ne vais pas donner de l'argent à un tocard. – Voilà. – Tout simplement. Donc, les choses deviennent simples. Il va y avoir un filtrage automatique où les compétences vont émerger. C'est la fameuse courbe de gosse, elle va se mettre en place. Parce qu'avant, elle était aplatie par un système électoral qui faisait qu'il n'y a que les têtes de liste qui passent. Aujourd'hui, à mon avis, cette disposition n'a pas du tout lieu d'être parce qu'elle est contraignante. On n'a pas de… Et puis, il y a des gens qui veulent donner de l'argent et qui ne veulent pas apparaître aussi. Moi, j'ai envie de… – Donc, c'est au sein des partis politiques qu'il faudra mettre… – Moi, j'irai plus loin. Moi, j'irai plus loin dans une disposition transitoire. C'est de ne pas, pour cette fois-ci, de ne pas permettre les candidatures libres. – Ah, vous êtes contre les listes des candidatures libres. – Je suis contre les listes de candidatures libres. – Alors, justement, il y a des aides qui sont… – Et je donnerai mes raisons. – Alors, on va en parler puisqu'il y a des aides qui sont proposées aux candidatures libres et non pas aux candidats des partis politiques. Beaucoup trouvent ça discriminatoire et qui favoriseraient plus la liste des indépendants que celle des partis politiques. Vous êtes contre. – Vous savez, madame, si on veut réellement avoir une classe politique importante et des partis puissants, puisqu'aujourd'hui, on est en train de les dénigrer de manière humiliante vis-à-vis du monde. Si on veut avoir des partis politiques et ensuite, le tri se fera de lui-même, il n'en restera pas mille. Ça, je vous le garantis. Il restera les partis qui ont un vrai programme politique, qui ont une base militante et des électeurs. Et ceux-là, ils resteront. Les autres, ils disparaîtront. C'est ça, la vie. Mais si on veut… – Parce que je vous remarque que les candidatures libres, je ne veux pas encore trop revenir en arrière, elles ont été instaurées, c'était pour casser un parti politique bien précis. Ensuite, pour casser d'autres partis politiques. Donc si aujourd'hui, on veut encore casser les partis politiques, eh bien on va… – Ça va encore marginaliser les partis politiques. – On va marginaliser les partis politiques. Moi, je suis pour que les partis politiques émergent, soient forts, qu'ils aient un programme, qu'ils aient, et je voudrais aussi, et je ne suis pas, actuellement, je ne suis pas dans les structures du FLN. J'ai quitté le FLN en 1997, mais il est toujours dans mon cœur. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui dire, je veux que le FFS et que le FLN reviennent comme partie structurante de cette… quitte à ce qu'ensuite, ils disparaissent doucement, mais nous avons des dangers qui sont autour de nous aujourd'hui, des dangers importants tout autour de notre pays. Il faut que ces deux… je ne sais pas comment on va les appeler, je voudrais qu'ils reviennent, mais je suis tout à fait d'accord que tous ces petits partis, il n'y a pas de petits partis, qu'ils reviennent, qu'ils soient indépendants, qu'ils ne soient pas sous l'autorité de… dont je ne sais pas qui, etc., parce que c'est ce qui était passé dans le passé, et y compris le FLN. Le FLN, quand il y a eu le coup d'État contre Abdelhamid Mahri, ça s'est fait de cette manière. Donc, on ne voudrait plus revivre ce genre de choses. Donc, je voudrais que ces partis politiques émergent et puissent devenir forts par leurs propres moyens. Il y en aura qui grandiront, il y en aura qui disparaîtront, mais c'est ça la vie. C'est selon leur programme. Mais aujourd'hui, avec les candidats libres, moi je suis contre. Ils sont un danger pour les partis politiques ? C'est un vrai danger pour les partis politiques. L'image bouche le hall, il va faire une liste. C'est votre opinion. Je ne dirai pas ça et je ne diaboliserai pas la vie politique. Il ne faut pas diaboliser la vie politique aussi. C'est vrai qu'il faut contrôler, nous sommes pour l'organe de contrôle, tout ça c'est bien, mais il ne faut pas diaboliser la vie politique. Maintenant, quand on parle de candidats indépendants et de candidats partisans, le politicien qui est partisan, c'est comme celui qui a fait ses études dans une institution bien établie. Il est encadré. Voilà, encadré. Et celui qui a fait de la politique indépendante, c'est comme l'autodidacte. C'est vrai que les deux ont des qualités, c'est vrai que les deux peuvent accéder à du savoir, politique encore une fois, mais le parti c'est comme une école. C'est une école. Le candidat du parti, il a une responsabilité, il a des comptes à rendre à son parti. Il est encadré. Et l'autre a des comptes à rendre à son citoyen aussi. Même pas. Ah ben si, il a juste... Une fois qu'il est député, c'est fini. Après, bon... Oui, oui, bon... Mais on a vécu cette situation. Oui, je sais, je sais. Je ne parle pas dans le... Je suis d'accord avec vous. Mais dans la réalité, si nous voulons avoir une véritable vie politique, il faudrait passer par un parti politique. Et le parti politique vous dira que pour être candidat à la députation, vous passez 10 ans de... Oui, juste... Ou 5 ans de décider. Si on dit ça aux citoyens, si on dit ça aux jeunes du 22 février... Il viendra, le citoyen. ...qui sont sortis en millions et qui ne font pas confiance aux partis qui sont présents. Mais ça peut être... On va expliquer. On va expliquer. Voilà. Sinon, on va perpétuer la casse des partis politiques. Je suis d'accord avec vous. Et je ne suis pas dans un parti politique. Par contre, il ne faut pas faire. Dans les grandes démocraties, parfois, on a seulement deux partis politiques. et pas de liste d'indépendants. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut pour autant les élus libres... Il y a des candidats libres, mais on n'en entend jamais pas. Mais ce qui est anticonstitutionnel, et là, je pousse le bouchon très loin... C'est d'apporter l'aide financière. C'est d'apporter l'aide financière aux jeunes qui sont indépendants et de ne pas l'apporter aux jeunes qui sont partisans. C'est-à-dire que là, on est en train de... Alors, ça stipule que l'État prendra en charge 50% des dépenses des jeunes candidats indépendants. Moins de 35 ans. Que ce soit 50, 20, 30, 100%, c'est pas ça. C'est le principe en lui-même qui est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une ségrégation... On favorise l'un par rapport à l'autre. C'est une ségrégation, c'est même pas un favoritisme. C'est qu'on te dit, si tu es indépendant, on t'aide, mais si tu es partisan, non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les partis, attention, c'est satanique. Mais c'est ça le message subliminal qu'on est en train d'envoyer à ces jeunes. Alors que le parti, c'est une école politique. Comme quelqu'un fait des études de médecine, il va faire des études de politique. Mais celui qui a écrit ce texte, qu'est-ce qu'il veut dire aux jeunes ? Quel message veut-il leur envoyer ? Donc, c'est à se poser un grand point. Alors là-dessus, la liste des indépendants pour Djidjadid ? Il y a une tendance actuellement, en dehors de la position de Djidjadid que je vais aborder ultérieurement, il y a une tendance actuellement, celle des candidats prochains aux élections législatives, de se dire, je vais aller vers la législative en tant que candidat libre, parce que je vais avoir cette aide que je n'aurai pas au sein d'un parti. Mais aussi, c'est pour voir aussi la tendance, une fois qu'il y aura cette classe politique, pour créer le parti politique adéquat. Donc là, on rentre dans un jeu un petit peu vicieux de la part de certains acteurs. Je ne cite pas de nom et je ne généralise pas, mais il y a cette volonté vicieuse de certains acteurs. Après, effectivement, moi je considère, en tant que membre de Djidjadid, que le parti politique, c'est une école politique. Et il appartient aussi au rôle du législateur de protéger les partis politiques. Il appartient aussi aux autorités d'aider les partis politiques à émerger et à redonner confiance aux citoyens envers ces partis politiques. Donc il faut réellement repenser le texte dans ce sens et qu'il n'y ait des candidats libres pour ces élections, nous ne sommes pas contre, mais qu'il n'y ait pas cette disparité entre les partis politiques et les indépendants et qu'il n'y ait pas cette incohésion aussi entre les positions de l'un et de l'autre dans le sens où on imposera aux citoyens d'aller vers le candidat libre parce qu'il serait plus légitime que le parti politique. Un point extrêmement important, si vous permettez, c'est les circonscriptions à l'économie. Oui, on y arrive. Il ne fallait pas qu'on les oublie parce qu'il y a en fait, dans tout ce projet de loi, il y a deux articles structurants. Tout le reste vient en confortement de tous les autres. C'est la liste ouverte, c'est très important. Il faut que le parti politique mette des gens de valeur, sinon ils ne passeront pas. et deuxièmement, c'est la circonscription électorale qui est très importante. Une wilaya où les deux extrémités sont à 300 kilomètres, ça ne permet pas aux gens d'être intéressés par les élections. Les gens, les élections, c'est personnelle. Je connais cette personne-là, je vote pour elle, je vais aller le soutenir. Mais si moi je vois sur une liste, une liste qu'il n'y a personne que je connaisse, je n'irai pas probablement. – Et quelle est la solution ? – La solution, c'est la circonscription qui avait été faite il y a longtemps, c'est-à-dire la DAERA. La DAERA administrative, c'est ça la circonscription. Elles ont été calculées pour ça. On peut les revoir un petit peu dans le détail, parce que la population a augmenté entre-temps. Mais il est extrêmement important et vital, je dirais même vital, que si on veut avoir une grande participation et si on veut que les gens se sentent responsables, les candidats responsables devant leurs électeurs, il doit le voir, il doit le connaître. Donc, restreindre la circonscription, ce n'est pas grave, on a les moyens de le faire, ça ne pose aucun problème. Ça a été déjà fait dans le passé avec très peu de moyens, aujourd'hui ça se fait, il y a de la transparence, tout le monde a un téléphone portable, l'intérêt de fonction, donc le risque de fraude et tout ça va diminuer de cette manière. Mais il est absolument nécessaire que, si on veut gagner ces élections et on veut gagner cette nouvelle Algérie, c'est la liste ouverte et les circonscriptions de petite taille pour que les partis puissent contrôler et que l'ANI puisse contrôler. Puisqu'étant donné que l'administration n'est plus dans le coup. – Alors, il ne nous reste plus que cinq minutes de débat, on n'a pas pu parler de tout ce qui a été apporté dans cet avant-projet de loi, il y a eu aussi des dispositions concernant l'élection du président de la République au volet contrôle et financement de la campagne électorale. Il y a aussi l'ANI, on parlait de l'autorité nationale indépendante des élections, donc le président de l'autorité nationale indépendante des élections sera désigné par le président de la République, avec les pères, et c'est les pères qui seront désignés. À ce niveau-là, vous pensez que l'ANI sera toujours autonome et indépendante ? – Pour nous, on revient en arrière à cette condition-là. C'est vrai que la Constitution stipule que le président de la République, c'est lui qui désigne le président. – Non, les pères, les pères éliront le président. – Mais les pères, voilà. Maintenant, ce texte de loi stipule que c'est le président lui-même qui élit les pères. Bon, maintenant nous avons un président qui choisit, voilà. Maintenant nous avons un président qui n'est pas politique, qui n'est pas partisan, il ne fait partie d'aucun, c'est un indépendant. Mais demain, on peut avoir un président partisan qui fait partie d'un parti. Comment va-t-il élire, comment va-t-il choisir ces membres qui sont normalement, qui devraient être indépendants ? – En tout cas, il sera élu pour un seul mandat de 6 ans, ce qui a été établi, oui. – Oui, oui, ça veut dire que le prochain président de la République devra choisir son ANI. – Voilà, c'est les 20 que je ne dis pas de bêtises. – Voilà, donc le projet, l'avant-projet stipule qu'il se compose de 20 membres désignés par le président de la République parmi les personnalités indépendantes dont un issu de la communauté algérienne établie à l'étranger et le président de l'ANI sera élu parmi les membres du conseil à la majorité des voix. – Mais moi, je vous dis, s'il y a une vraie volonté politique pour que ces élections soient limpides, soient transparentes, soient intègres, elles le seront. Qu'elles soient gérées par une ANI, qu'elles soient gérées par l'administration. – C'est une volonté politique ? – C'est une volonté politique qu'il y a. – Ce sera le dernier mot, messieurs ? – Alors, moi, je voudrais juste aborder la question. Déjà, il y a une contradiction entre ce projet de loi, mais aussi avec plutôt la loi organique 1907, puisque là, dans ce projet de loi, il y dispose, dans son article 20, qu'il y aura la désignation des 20 membres, et que ces membres-là devront élire le président de l'autorité. – Par contre, dans la loi organique, il y est disposé que le président de la République va désigner 50 membres. Donc déjà, là, il y a une contradiction qu'il faudra revoir. Ou aller vers un autre texte, c'est-à-dire revoir le texte du projet de loi, ou carrément abroger le texte de la loi organique. Ça, c'est déjà pour le premier point. Par contre, les points positifs sur la question, c'est que, justement, il y ait l'élection du président. Ça, c'est un point très important. Et aussi que le mandat ne soit pas renouvelable. Ça, c'est très important. Par contre, dans le cas où il y a problème au sein de cette autorité, à ce moment-là, quels sont les mécanismes de destitution ? C'est ça, ce qu'il faudrait revoir dans ce projet de loi. Et c'est chose très, très importante pour nous. Par contre, si vous permettez, il faudra saluer les résultats qu'il y a eu lors de la dernière fois. Parce qu'il y a eu un résultat, finalement, qui affiche une réalité sur le taux de participation. Il faudrait réellement continuer dans ce sens, pour vraiment qu'il y ait une réelle confiance entre le citoyen et cette autorité pour les générations futures. Un dernier mot, M. Bokaba ? Oui. Pour terminer. Alors, moi, je souhaite... Une première phase d'essai, on va dire, ces prochaines élections législatives, des transitions. Moi, je souhaite que ce premier texte de loi de la Nouvelle Algérie... Qui est porté à enrichissement, je le rappelle, qui n'est pas finalisé. Donc, quand elle sera promulguée, soit l'inauguration d'une grande réforme des textes législatifs, une déjacobinisation de nos textes... Une modernisation ? Déjacobinisation. Je disais, une modernisation également, puisque vous en parlez aussi. Une modernisation des textes, absolument. Et que ces textes soient fonctionnels. C'est-à-dire qu'un texte a un objectif, il doit parvenir à cet objectif, et qu'on puisse, ce texte-là, l'évaluer dans un temps d'une année, de deux années. On doit voir les résultats. Parce qu'aujourd'hui, on a des lois qui ont 20 ans, qui n'ont apporté aucun effet, et elles sont toujours là. Le maître, qui est avocat, peut en parler. On le vit au jour le jour. Donc, je souhaite que cette nouvelle Algérie démarre avec ce nouveau projet-là. Le texte anti-corruption n'a jamais vu le haut. Non, mais même s'il voit le jour, ce n'est pas le texte qui va arrêter la corruption. Il ne faut pas qu'il y ait des portes-feuilles qui traînent. Il y continuera aussi. C'est les mécanismes. Je peux tout de suite vous transformer une société de corrompus en gens non corrompus. C'est comme la lâcheté et la bravoure. Elles n'apparaissent que lorsqu'il y a une guerre. S'il n'y a pas de guerre, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mais dès qu'il y a une guerre, on a des braves, on a des lâches et on a des traîtres. C'est la difficulté qui les fait émerger. Il y a un point très important. Il faudrait faire sortir le pouvoir législatif de cette hibernation. Parce qu'il n'y a qu'à comparer entre notre pays et d'autres pays. Quand vous rentrez dans le site officiel des pouvoirs législatifs du Parlement, vous voyez la différence en termes de nombre de textes de législation dans notre pays et à notre pays. C'est une différence de 1 à 1 000. Et ça, c'est très, très, très problématique. Puisqu'au final, tous les législateurs du monde entier s'entendront pour vous dire qu'un pays où il y a un manque de législation, c'est un pays où il n'y a pas de problème. Et Dieu sait combien de problèmes on a. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra réellement ouvrir un chantier sur la législation en Algérie. Merci, merci messieurs d'avoir été présents ce soir avec nous, d'avoir débattu de cet avant-projet de loi sur la révision de la loi électorale, de cet avant-projet de loi électorale. On en reparlera encore avec d'autres partis politiques. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501